alors nouvelle petite vidéo pour voir comment créer un symbole sur autocad électrical dans ce td on va voir comment créer un symbole pour la lampe donc on va démarrer déjà on va tracer un cercle alors attention bien sûr aux touches f9 f3 et f8 sur autocad donc je trace un cercle avec un diamètre donné voilà par exemple je vais aussi tracé donc deux lignes deux lignes on va désactiver la touche f8 bon hop voilà entrer pour rappeler la commande sur autocad ensuite il ne reste plus qu'à ajuster ce qui nous dérange je trace mes deux traits voilà voilà à quoi je veux que ressemble mon symbole je fais attention avant de le créer éventuellement dans quel calque je veux placer ce symbole bon là il est dans un symbole rd1 qui m'intéresse pas trop je veux plutôt le mettre dans un calque symbole à partir de là on sélectionne le schéma puis générateur de symbole une nouvelle fenêtre apparaît et nous demande donc de sélectionner dans le dessin je vais faire désigner à l'écran et je vais aller lui choisir le symbole que je veux créer je valide autocad nous crée une autre fenêtre dans lesquelles on arrive ici dans générateur de symbole là à partir de là il va vous avez ici une bibliothèque qui éditeur d'attributs et générateur de symbole elle est très importante car quand on va insérer des borniers autocad fera référence à ses attributs donc je vais insérer l'attribut tag qui sera une référence pour le nom de l'objet par exemple ici l1 je vais insérer des c1 qui sont en fait des commentaires par exemple lampe led je vais en mettre un deuxième si je voulais par exemple mettre aussi une puissance sur ma lampe alors attention au f9 si on veut pouvoir déplacer des attributs un peu comme on veut voilà donc là j'ai déjà mis des attributs essentiels on peut éventuellement mettre les attributs installation et localisation qui seront intéressants aussi pour les borniers donc comme cela on peut les mettre par ici ils auront moins d'importance pour nous ils sont juste une importance quand on a beaucoup de folio sur autocad voilà à partir de là faites bien attention ici je tire sur la fenêtre là et je vais venir chercher dans connexion de fils je vais insérer en fait des des connexions de façon à ce que les câbles viennent s'accrocher au niveau de mes fils donc ici soit vous prenez ceux qui sont présents là moi je vais faire autre pour vous montrer les possibilités d'autocad ici dans le style de borne autocad va vous proposer soit des causes en forme de vis pour une grosse vis petite vis des cercles etc pour l'instant on va pas on va pas s'en occuper je vais mettre moi sens de la connexion gauche je vais utiliser cette configuration par défaut x4 terme je vais le supprimer parce qu'il n'y a que le terme là qui nous intéresse nous et je valide donc je fais insérer et attention quand vous insérez à bien activer la touche f3 f3 qui est ici en bas ici pour les accrochages donc ici vous allez voir hop je valide donc voilà pour la borne de gauche et je fais la même chose du coup pour la borne de droite pas de difficulté voilà je supprime externe et je fais insérer ici voilà mon symbole est créé j'ai mes deux bornes de connexion j'ai mes attributs d'insérer à partir de là et ben je vais faire terminer le symbole donc ici dans la boîte en haut à gauche terminé une fenêtre apparaît et cette fenêtre est très importante elle vous demande ici identification et non du symbole alors ici moi je vais lui mettre lampe 0 1 si jamais il y en a d'autres ok je valide ici me met un petit finit un diminutif de mon nom de lampe et attention ici de bien mettre ici le point de base au niveau de l'insertion je vais faire désigner à l'écran je fais ok et je viens lui noter où je veux faire mon point de base ici à partir de là vous voulez il vous demande d'insérer le symbole dans l'éditeur de blog vous faites oui et votre symbole vous pouvez le placer attention à bien placer vos symboles sur autocad les grilles sont faites pour ça je viens placer mon symbole ici bien sur ma ligne voilà à partir de là ben les attributs que j'ai mis tout à l'heure ils me servent à ça ici je peux mettre l1 ici je vais pouvoir lui mettre par exemple lampe led je peux lui mettre sa puissance 18 boîtes par exemple voilà ici on peut lui mettre le nom de ses bornes on peut lui mettre borne 1 par exemple borne 2 et ici on peut lui mettre le code d'installation qui pour nous ce sera la feuille 0 1 et je valide voilà ma lampe est bien renseignée et j'ai mon code d'installation mon code de localisation et mes attributs qui sont bien notés voilà pour la création de symbole